Alors nous voici pour un nouvel épisode consacré donc au Let's Play de Elden Ring. On avait visité donc les ruines du Domaine Royal, on avait également ouvert donc le Mur et du Zoar et on allait faire la rencontre de Iji le Forgeron. Qu'est-ce que t'a brought ici ? Oh pardon me, ce n'est pas mon endroit à demander, est-ce que je suis Eji ? Un blacksmith qui a servi à la royale des Carrières. Un vieux codger qui n'a pas d'éteindre son bruit. Donc je suis ici, encore en quietant en pliant mon trade sur ce spot. Peut-être que tu aimerais un display ? Ces os sont anciens, mais toujours capables. Oh, attention ! Quand je suis absorbé dans mon smithing, si tu es trop près, je suis apte à vous causer. Je suis, après tout, tu ne sais pas combien c'est difficile de ne pas brûler rien pendant que je travaille. Donc, il va pouvoir, notamment, vous allez pouvoir lui acheter des pierres de forge, ici. Vous allez pouvoir également renforcer vos armes et équipements auprès de Gigi. Sauf que là, moi, j'ai besoin d'une pierre de forge sombre 5, et lui, il en vend que jusqu'à 4. C'est quoi ce qu'on est all about ? C'est tout ce que c'est tout. C'est quoi ce que je veux faire ? C'est tout. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est tout, j'ai vu. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il nous conseille, il nous déconseille du moins de ne pas s'approcher du manoir là-bas et nous bien entendu on ne va pas l'écouter. Ah oui d'accord ok, maintenant ça y est. Alors quand vous allez vouloir vous rapprocher du manoir ici, vous allez donc être attaqué par une sorte de puits de magie. Et le but du jeu est qu'il va falloir donc arriver à passer au travers pour pouvoir se rendre jusqu'au manoir. Donc là on a pas mal de runes à récupérer, des rats à éviter, je fais des rimes. Ah je suis une poète hein. Aïe 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 aïe. Encore les rats là-bas, c'est pas le pire. Parfait. Oups. Un, deux à nouveau. Allez parfait. Donc là nous n'avons rien de plus, hormis la maman rat et ses petits. Là on va essayer de passer si possible le plus près des murs. Ça peut être une solution pour éviter, on va dire, les sortilèges en question. Qui vous met, on va dire, un peu plus facilement à l'abri. Ah ouais d'accord ok. On va passer comme ça, comme ça voilà. Je vous conseille de passer donc le plus près des murs possible. Ou alors de partir à toute allure avec le cheval et de zigzaguer à travers les rayons. Deux possibilités. Une plus safe que l'autre. A vous de choisir celle que vous préférez. On va juste aller vérifier vers là-bas s'il y a quelque chose de particulier. Sachant qu'on a activé donc la fameuse grâce. Ici. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose là. Et on peut, alors cette partie là, vous allez pouvoir y accéder qu'en passant donc par l'arrière du château. A savoir là, par ici je crois. Et vous allez pouvoir du coup accéder après à la partie tout en haut là. Mais par là, en bas, je regarde juste s'il n'y a pas au cas où une grotte ou un truc comme ça. Quelque chose d'intéressant. Juste. Ouf. A visiter. On a un genre de détendu d'eau là tiens. Ah jetez un oeil quand même là. Juste par curiosité. Je vois qu'il y a une sorte de petit spectre. Ah mais là pareil, tu vois, tu peux pas grimper par là. Tu peux descendre mais pas monter. Deux choses différentes. Voilà, là on dirait qu'on peut accéder pour aller par là. Mais de toute façon on sera amené à y aller à un moment donné. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'aller par là. Là, on retrouve donc notre fameux... Notre fameuse cendre là. Créature invisible. Voilà. Ah, qui était plus gros que l'autre. L'autre qui était plus chiant parce qu'il était plus petit. On récupère donc notre fameuse cendre. Ici. Notre fameuse compétence cendrée là. Et on va pouvoir du coup accéder au manoir. Voilà, donc il n'y avait pas grand chose à récupérer. Hormis le scarabée là à éliminer. Huuu ! Passer au travers là. Ah, là, je peux passer au travers. Allez, c'est pas grave. C'est pas le plus grave. Voilà, donc là, on va pouvoir se reposer et aller visiter donc notre manoir avec le maximum de points de vie. Donc là, on ne peut pas utiliser le cheval. Donc le manoir est quand même assez grand. On a toute une zone à visiter. Une sorte de jardin là. Avant d'arriver donc directement dans le manoir. Avec, voilà, des sortes de créatures en forme de main là, comme ça. Alors, on va en trouver plein dans le manoir de ça. Alors, surtout dans les jardins. Dans les jardins, on va trouver surtout ce type de créatures là. Vous voyez, il y en a d'autres là-bas qui se cachent derrière le bâtiment là. Vous voyez, une sorte de main là, pareil. Alors, on va essayer de faire ça de façon minutieuse. Ok. Toi, dégage. Donc, un moment... Oh, je ne m'y attendais pas. Je croyais que c'était un objet au début. Donc, un manoir d'artisan, pas mal. Toujours ça de prix, on ne va pas non plus cracher dessus. Ah, c'est une sorte de piège, tu as vu ? Ah, c'est une sorte de piège, on dirait. Ah, la magie, je ne te déteste. Ah, ça, c'est... De toute façon, la deuxième zone, c'est spécial magie et compagnie. Ah, il n'y a que des sourciers dans ce endroit. Donc là, pareil, attention aux épées là, qui sont plantées à même le sol. Une pierre de forge au niveau 3, donc pour l'instant, toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. Dès que j'en aurai une de niveau 5, là, on commencera à discuter. Alors, parfait. Voilà, là, vous allez pouvoir donc tomber juste ici. Vous avez les bébés mains, ainsi que le papamain. Alors, le papamain, il fait un peu plus mal. Alors, je vous conseille plutôt de passer derrière le moignon, on va dire. Alors là, ça permet d'éliminer les créatures. Alors là, de toute façon, ça, c'est un truc de magie, on dirait. Sachant qu'il y a une lumière bleue. Ah non. On en récupère un sort. Ben, attends. Je pensais que ça allait être un truc pour ressusciter une fiole de mana. Ah, alors ouais. Vous allez avoir donc également des sortes de pièges, là, comme on a vu. À savoir, donc, la main qui sort à main du sol pour vous écraser. Vous attrapez et vous allez faire des dégâts. Voilà, donc attention. Attention dans la zone des jardins, parce que vous avez des pièges. Il y a pas mal de pièges, pas mal de mains, là, qui cherchent, donc, à vous choper le mieux possible. Là, ici, nous avons une porte qui est impossible d'ouvrir. Donc, cette porte, on pourrait l'accéder par les toits, par là-haut, là. Alors, en même temps, j'entends une main, donc, c'est pour ça que je me concentre. Heureusement que je les ai tués tous les deux dans l'attaque, tu as vu. Je suis resté bloqué, comme on a... Alors, ensuite, pareil, pareil, donc là, grosse main, on s'en fout. Ne me vois pas, je reste tranquille. Ah, parce que, c'est genre, juste un petit objet à l'anneau, voilà, rien d'extraordinaire. Il y a un anneau, alors, pareil, attention, juste là. Ah, mais tu... Aïe, 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 on m'est dit. Mais en plus, ce qui est chiant, c'est que tu ne peux pas prendre de cheval, quoi. Tu peux attaquer à tous les côtés, tu marches à peine, tu te promènes, tu te quai ton zé. Allez, allez, encore une fois. Tu te fais pousser, tu as des mains qui t'attaquent à droite, à gauche. Allez, dira. Un bourgeon cristallin, parfait. Là, on va passer par là-haut. Allez, comme d'hab, tu as vu, tu ne t'y attends pas, et d'un coup, baf ! Tu as ces mains, là, qui sortent de tu ne sais où. En plus, des fois, genre, tu vois les doigts, et au dernier moment, des fois, clac, tu ne vois plus rien. Et là, d'un coup, tu as vu, tu te manges. Ah, merde. Tu te manges. Tu as pris une petite crevée, ce serait cool. Ah ouais, non, mais là, dans cet endroit, tu as trop de pièges. Trop, trop de machin, quoi. Donc, j'aimerais juste visiter, voilà, visiter plus ou moins la zone, en toute, plus ou moins, leur tranquillité. Et voilà, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Alors, je fais le tour, là, du bâtiment. Je pense que, de toute façon, là, j'y étais allé. Là, on va juste passer, là, au cas où, on va récupérer, tu vois, c'est toujours pareil. Là, je ne vais pas retourner, qui, c'est le dernier site de grâce, là, c'est le coup, je ne vais plus qu'arriver. Là, pareil. Eh, toi, des gars, les petites, ça va, tu vois, les petites, tu les one-shot, mais c'est les grosses, quoi. Euh, vas-y, genre d'araignée, araignée à doigts, là. Alors, pareil, tu vois, la grosse main, là, avec les ongles, là, qui dépassent, là, qui t'attendent. Tu dis, ouais, je vais passer un peu sur le côté, ça va être pas trop mal. À tout moment, j'ai passé, plus ou moins, genre, inaperçu. Et puis, d'un coup, paf, il défoncé la gueule. Alors, là, ce qu'on va faire, on va vite, entrer à l'intérieur, par là, juste le temps de deux. Juste de le tuer, tu vois, genre. Ah, je veux juste aller visiter. Merci, vire. Je veux juste aller voir par là-bas, là. S'il n'y a pas un truc, n'importe quoi. Juste pas des doigts, encore une fois, ça irait bien. Au bout d'un moment, les doigts, c'est mignon, mais ça va deux minutes. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Rien d'extraordinaire. Bon, ben, je crois qu'on a plus ou moins fait le jardin. Ouais, le jardin, il s'est fait. Allez. Voilà, de toute façon, après, je crois qu'il y a une grâce. Voilà. Donc là, on récupère une grâce. Tout ça, en gros, juste pour vous expliquer que le jardin, c'est fini. On va pouvoir, du coup, s'y reposer. Alors, montée de niveau. Ah ouais, alors, j'ai l'impression qu'il s'est fait une éternité que je n'ai pas pris de niveau. Donc là, on va récupérer un objet, là, juste là, en dessous. Une pierre de forge de niveau 4. C'est pas mal, mais toujours pareil. C'est pas ce qu'on recherche. Ici, donc, on va passer, donc, sur les hauteurs du manoir, là. Donc, sur les hauteurs du jardin, hein, juste là. Alors, ici, je vais juste vérifier un truc, à quelque part. Alors là, on va avoir des sortes de chevaliers qui vont pouvoir, donc, vous tirer dessus via des garbalettes ou alors essayer de vous attaquer via leurs armes. Et, généralement, je crois qu'ils apparaissent plus ou moins toujours à l'infini. Donc, ça n'a rien non plus de s'acharner sur eux. Voilà. Et après, en plus de ça, ils vous envoient des sorts et tout qui ont, généralement, tendance à vous suivre tout le long. Alors, si je me rappelle plus ou moins bien, je crois que là, il faut que vous tombiez ici. Par là. Là, on peut, du coup, se laisser tomber. Alors, on va juste faire ça comme ça. Juste aller vérifier ce qu'on avait là-bas. Donc là, on n'a rien d'extraordinaire. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être aussi se laisser tomber par là. Et, il va falloir, du coup, aller juste là-bas. La chute, elle est violente un peu, quand même, la chute. Ouais. Bon. Ici, donc, on a la porte qu'on pouvait ouvrir dans le... On récupère, donc, une nouvelle arme, à savoir l'épée de la nuit ardente, qui fait partie, donc, des armes légendaires. Ici, donc, équipement, vous avez... Alors, ça doit être... C'est pas ça, ça doit être par là, par là, juste là. L'épée de la nuit ardente. Donc, il faut 24 ans d'intelligence, 24 ans de fort pour l'équiper. Et avoir, donc, également, 12 ans de force et 12 ans de dex. Et, on vous explique, du coup, c'est une précieuse épée du manoir de Karya, qui fait partie des armes légendaires, qui... Et qui possède la compétence unique posture nocte-flamme, qui fait que vous saisissez votre épée, vous préparez à lancer une sorcellerie, exécuter une attaque normale pour projeter une comète nocturne, ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cercle. Ouais, c'est un genre d'épée magique, un peu. Ok, parfait. Donc, là, on va retourner dans notre fameuse forêt à main. Donc, là, sachant qu'on avait déjà plus ou moins visité la zone, ce qu'on va faire, c'est... On va courir. Courons. Évite de t'arrêter en six mois de chemin. Au milieu des mains. Je fais des rimes et tout, en plus. chemin, main. Ah, je t'ai dit, je suis... J'aurais dû faire poète dans ma vie. Allez, parfait. Alors, on retourne, donc, sur les hauteurs. Ici, toujours pareil, on va avoir nos fameux soldats bleus, là, qui vont popper. Un, deux... Là, petite arbalète. Ah, dégage. Oum. Pareil, donc là, on était allé, donc, vers là-bas. Donc, là, on avait ouvert le fameux raccourci, donc, vers là-bas. Ah, il m'a un pichy de faire mon attaque, là-bas. Ah, il m'a un pichy de faire mon attaque, là-bas. Allez, dégage. Oh, le mec, il s'était quatre. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons de beau ? Ah, une autre série de tours, là-haut, on dirait. Tu as vu, tout autour du... Le rail du manoir de Karyal. Ah, peut-être en sautant par là, on peut peut-être y arriver. Ou par là. Si je saute par là, on peut peut-être y arriver. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Et je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas, je ne sentais pas trop, tu vois, genre, le saut, là. Ah, il est surmonvisable, hein, mais... C'est vrai que c'est quelque chose que je ne sentais pas des masses. Alors, peut-être qu'il y avait un passage, à quelque part, pour y accéder différemment, mais... Je n'avais rien vu. Alors, bon, ça... Ah, il y a un objet, là-bas. Ouh là ! Ouais, tout le monde. Une rune. Bon, toujours ça de pris. On va suivre, donc, notre fameux passage, là, donc, à travers les... Ici, les différentes mains. Allez, il vire. Oh ! Oumy ! Ça, c'est une foule, ça, t'es. Ok, donc, là, on va pouvoir, donc, avancer. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est vivant ? Oh, c'est une dame de fer. Je ne supporte pas ces ennemis. Est-ce qu'il y a un truc qui t'amène avec elle, à quelque part, ou pas ? Non, il y a celle de la basilique, de la basilique, de la basilique. Celle de l'académie, oui, je pense, elle doit t'amener à droite ou à gauche, mais pas elle, je pense. Ah, je ne supporte pas ces ennemis à moi. Ah, je ne supporte pas ces ennemis à moi. Ah, je ne supporte pas ces ennemis. C'est pour les éliminer, comme s'ils ne pliaient ces trucs. En plus, pas ça, tu as l'impression, tu n'as pas de zone où tu peux vraiment bien les taper et tout. J'ai l'intérêt à avoir un truc intéressant, parce que franchement, si je fais tout ça pour rien, je vais te deg. Je vais te dire, tout ça pour ça. Ouh, une pierre de forge. Wow ! Je vais lever le fiac pour ça. Ah ouais, tu te dis, je suis content d'être arrivé jusque là. J'ai galé, je vais crever, mais sinon ça va. Allez, bon, peut-être pour avancer, c'est bien. Bon, là, on va y aller en vitesse accélérée. On va essayer donc de récupérer des choses que j'aurais peut-être pu rater en n'allant pas jusqu'au bout. Je crois que voilà, j'avais vu un objet, vous récupérez donc un arc chronique. C'est toujours ça de prix, de toute façon, c'est des objets importants, les arcs chroniques. Vous n'en trouvez pas partout. On zigzag. Et là, on va pouvoir du coup... Alors, rien d'extraordinaire. Là-bas, rien d'extraordinaire. Par ici non plus. Et là, petit ascenseur. En bas, le vide complet. Et voilà. Bon, ça va, encore, ils sont généreux. Ils te mettent des loupiottes tous les 3 mètres. Dès que tu as fini le jardin, tu as une loupiottes. Dès que tu as fini les remparts, tu as une loupiottes. Ça va. Je ne sais jamais au cas où si j'avais perdu un PV. Alors, ici, nous arrivons donc dans les jardins supérieurs. Donc là, ça, je vais appeler ça les jardins inférieurs. Et là, on arrive donc dans les jardins supérieurs. Donc là, nous avons des sortes de gros loups, là, ici. Une graine dorée à récupérer. Oh, il est costaud, il est. Oh, ma zette. J'ai l'impression que j'ai tartiné quand le loup. Alors, une petite graine dorée. Très, très utile. Un autre loup. Allez, on tartine. 2, 3, 4. On tourne. 1, 2 et 3. Allez, à dégager. Bon, alors après, voilà, c'est pas non plus une zone très, très compliquée. Il suffit juste de faire plus ou moins attention aux ennemis. Vous, vous protégez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi, c'est les ondes de Yarnam ? Je t'attaque, tu dashes, je t'attaque, tu dashes, je t'attaque, tu dashes, c'est le... Pourquoi pas ? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons de beau ? Alors, des composants, des matériaux. Ok, donc, rien d'extraordinaire. Ouh là, il est bien gros, lui, t'in. Ah, on a une échelle, là, t'in. Ah non ! On tombe pas là ! Bon, c'est pas grave. Alors, on commence à avoir les... On commence à avoir les multipassages. C'est mes zones préférées, ça. C'est jamais par où passer. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Je passe là, je prends l'échelle, je descends, je monte. Après, quand tu veux essayer, genre, de passer partout, tu te rappelles jamais où tu passais. Ça, c'est le top. Un. D'accord. J'ai compté, hein. J'ai dit, t'es un, deux, un, un, un seul, ça ira. Ok, non, mais ça va, me dis pas que j'ai... Ça, pour rien. Ça va quoi de monter là, au final ? Ça va quoi de monter là ? C'est juste pour faire le... Quoi, le tour ? Tu arrives peut-être derrière les ennemis ? Il y a peut-être un truc comme ça. Ah ouais, tu arrives derrière les ennemis. Ok, d'accord. Bon, il y a peut-être lui, là. À éliminer. Ok, parfait. Donc là, nous avons notre fameux géant. J'aimerais bien me le faire, quand même, le géant. Faut les morts. Non, non, non. Oh, non. Si, tu as pas 난, non. Tu as pas eu qui, là. Oh, non. Fait impasse. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est chiant la caméra là ? Ah cool, on a récupéré son épée. L'épée de chevalier troll. Ah cool, ça c'est bien. Alors, parfait. Au moins, on a tout visité. On ne pourra pas dire qu'on a raté quelque chose. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Ah dommage, pierre de forge, 4. Petit à petit, on s'en rapproche. 4, 4, into 5. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que si vous passez par là, vous avez un seul ennemi qui vient vous attaquer. Juste là. 2. Alors que si vous passez donc par l'autre côté, je crois qu'il y a deux ennemis cette fois. Il y en a un là-haut, vous voyez, juste là. Voilà, on va le faire venir à nous. Alors que si vous y passez donc voilà, par l'autre côté des escaliers, vous allez avoir donc deux ennemis qui vont vous attaquer. Et ça sera peut-être un peu plus compliqué. Bon, là, il y a une... comment ça s'appelle ? Une statue de Marika, mais ça sera peut-être un poil plus compliqué que si vous y allez avec un seul... Voilà, que si vous y allez un contre un tranquillement. Après, voilà, vous pouvez faire venir vos ennemis vers vous et les prendre tranquillement à un contre un. Alors ici, nous avons quoi de beau ? Une sacrée chute qui nous attend. On va pouvoir donc descendre par là-bas. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors, prenons un peu de... Par ici. Là, on va aller... Par là. On va voir, hein. On va voir ce qu'il y a de beau. Ça, c'est quoi ? C'est un ennemi ? Un ennemi. Un, deux, trois... Non, allez, n'y roule pas dessus, mec. Allez, l'opti dégage, déjà. Bon, bref. Alors, des fléchettes de cristal. Parfait. Ah, ça va. Je ne vais pas me faire non plus toutes les jerrycans, là. Sinon, il y en a pour deux heures. Alors. Ok, ok. Parfait. Ah, putain, il y avait un nouvel objet à récupérer. Un nouveau pot fissuré. Ouh. Ah, rien pour ça, mec. Je suis content, tu vois. Si j'avais su qu'il y avait ça, je ne serais peut-être même pas allé. Qu'est-ce qu'on se jette tous pour la mort ou comment ça marche ? Suicide ! Ok, par là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Au final, on va retomber dans le jardin, non ? Il va falloir tout remonter. Ouais, c'est ça, quoi. Alors là, par contre, il y a deux pots. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des choses à récupérer derrière eux ? Qui peuvent avoir donc une quelconque utilité, à savoir une pierre de forge. Pas vraiment non plus... Ouf. Alors là, bah, on n'a rien d'extraordinaire. Il faut tomber par ici. D'accord. Et là, on va se jeter... Par là. Ah, quand même ! Ça va, cool ! Voilà, et on récupère donc un nouveau... Sortilège. Alors, je vais augmenter, si possible, un niveau. Au moins, voilà, j'ai 14 000, j'ai pas nécessairement envie de les perdre. Euh... On va augmenter un peu l'endu. Parfait. Donc là, on retourne à l'endroit où il y avait les loups. Donc là, pareil, on va les éviter. Ça, de toute façon, on l'a déjà fait. Ça aussi. Ça, pareil. Ça, on passe par là. Oh, mais il saute pas, là, de toute façon. Bah, il vient pas là, quoi. Donc là, on va se faire nos fameux ennemis. Juste par là. Là, on va, du coup, pouvoir éviter le combat, là, contre le troll. On va passer, donc, par là-bas, où on avait dit qu'il allait avoir, donc, qu'un seul ennemis. Ah, presque. Je vais y faire le one-shot, hein. Je vais y faire le first try, hein. Donc là, on arrive, donc... J'ai pas envie. Donc, on va arriver à une zone de boss. À savoir qu'on va affronter, donc, Loretta. Qui va, donc, nous attaquer, généralement, donc, avec la magie. Donc, ici, vous allez avoir, donc, des épées à éviter. De nouvelles épées, donc, à éviter vers vous. Et en même temps, donc, sa lance. Qu'elle va, donc, faire tournoyer. L'appareil qu'on recule. Là, si j'ai eu un coup de chance, je vais me la manger dans la gueule. Attention au shaman. Également, donc, tu peux... Ouf. Là, ça se fait mal, ça. Ça se fait mal. Là, il faut l'éviter, parce que sinon, vous allez prendre tarif, hein. Bon, si jamais on meurt, c'est pas très grave, sachant qu'on a... Euh... La statue de Marika à l'entrée. Voilà. Le but du jeu, voilà, il faut, si possible, voilà, éviter ces attaques. Surtout celle-là. Après, il y a une partie, donc, dans le combat, plus tard, donc, elle va s'énerver. Là, voilà, pareil, on recule, on recule. Voilà, on évite de se faire toucher. Ah, ce combat, donc, nous rappelle un peu le combat, là, contre le chevalier, là, du début. Vous vous rappelez, là, le... Le mec de la... Le garde, genre, un peu silvestre, là, je me rappelle plus son nom, là. Le chevalier de l'esprit, ou un truc comme ça. Mais arrête de te faire taper ! Alors, là, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, elle commence à envoyer, donc, plus de sortilèges. Attention à ça. Alors, ça, ça fait très très mal. Je vous conseille, pareil, de l'éviter, donc, au dernier moment. Ça, pareil. Un, deux. Un, deux. Pareil. Allez, attaque, n'aie pas peur. Là, on esquive. Un, deux. On esquive. Bon, là, j'ai encore... On esquive. Là, j'ai un peu de chance. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, ça fait mal, ça. Ça, tu prends ça dans la gueule, mec, je te... Tu crois-moi ? Ah, tu le sens passer, celui-là. Bon, ça va, dans l'instant, on devrait plus ou moins... Sans sortir. Voilà, ça, je vous conseille, voilà, de l'éviter vers là. Et on a gagné. Voilà, donc là, on a affronté l'esprit de Loretta. On récupère, donc, son arc, donc, la magie de l'arc, ainsi que la cendre, donc, les cendres de guerre en taille de Loretta, à savoir sa technique. Juste là. On déverroule, donc, du coup, un nouveau site de grâce. On va voir si on peut monter de niveau. Eh, pas loin, hein. On va utiliser des... On va utiliser des runes. J'ai peut-être un peu été énervé sur les runes. Alors, montée de niveau. Qu'est-ce qu'on va augmenter ? La Dex ? On va augmenter un peu la Dex. Ok, parfait. Alors, là-haut, au niveau de... Une sorte de cadran, là, un peu solaire, là. Je crois qu'on a un objet à récupérer derrière, non ? C'est pas un truc à récupérer quelquefois ? Il n'y a rien à prendre, hein ? C'est bizarre, non ? Non, bon. Donc, là, on a vaincu notre fameux esprit. Donc, sachant que ce boss, on le retrouvera plus tard, également, donc, en tant que boss. Mais, donc, la vraie Loretta qu'on retrouvera, donc, plus tard dans le jeu, en tant que boss. Qui sera, bon, un peu plus... Un peu plus costaud et un peu plus énervé que le simple esprit que vous avez là. Et là, du coup, vous arrivez derrière le manoir, donc, de Caréa. Et vous pouvez, du coup, aller visiter, donc, toute cette zone-ci, ici, là, que vous avez. Vous pouvez, donc, du coup, accéder à tout ça. Et, en même temps, donc, avoir accès aux différentes tours, c'est-à-dire les tours des trois sœurs. À savoir, donc, la tour ici, la première, la tour là, et la tour là. Et là, nous avons également, donc, un dragon, je crois, à affronter. Voilà, ben, du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, elle fait déjà 42 minutes. En fait, on a fait, donc, l'intégralité du manoir de Caréa. À savoir, en passant par les toits, les objets, ouvrir la porte, l'épée légendaire. Ainsi que, du coup, ben, le combat jusqu'à Loretta. Je vous ai montré un peu la technique, les esquives et compagnie. Ainsi que, plus ou moins, donc, son panel d'attaques que j'ai pu vous montrer pendant le combat. Voilà, ben, du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, donc, à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser les commentaires. J'y répondrai, dans tous les cas, comme je dis à chaque fois. À activer la cloche de notification. Voilà, ben, du coup, c'était Pipou. Bye bye.